Salut à tous, aujourd'hui on aborde le mystérieux effet de la femme coupée en deux. À moins qu'elle soit l'homme qui soit coupé en deux. Voilà un effet qui fait parler dans les chaumières. Tout le monde le connaît et pourtant, étonnamment, très peu de personnes l'ont vu. Hormis les spectateurs du festival Vive la Magie, bien sûr. Mais cet effet qui a été inventé en janvier 1921 en Angleterre par un certain Percy Thomas Thimble qui eut l'idée saugrenue de découper quelqu'un pour le recouper ensuite. Évidemment, l'effet est un petit peu différent de ce que l'on connaît maintenant. À l'époque, pour cette première, nous avions donc bien une grande caisse en bois, mais l'assistante était attachée, mais non visible des spectateurs. Inutile de vous dire que pour l'époque, l'effet est totalement nouveau et véritablement choquant. Plus tard, six mois plus tard exactement, c'est un certain Goldine qui va révolutionner l'effet de la femme coupée en deux et le moderniser définitivement. En effet, on peut y voir l'assistante, on peut y voir ses mains, ses pieds, sa tête pendant toute la durée du numéro. Et là, tout change, véritablement tout change. Et cet effet va devenir un classique auprès des magiciens. Chaque grand artiste voudra sa version personnelle. Nous aurons par exemple le docteur Orson Welles en blouse blanche avec ses assistants infirmiers qui coupent délicatement et froidement, il faut le dire, son assistante. Plus tard, nous aurons le célèbre magicien Riccardi qui lui va ajouter une nouvelle technique à l'effet avec une scie circulaire électrique. On aura même du faux sang qui jaillira, des entrailles qui seront pulvées et présidées sur la scène et parfois même dans le public. Certaines versions ont même été censurées, car elles apparaissaient trop réalistes et trop violentes. N'oublions pas non plus l'icône française des grandes illusions, le français Jean Régile. Véritable maître des illusions en France, incontournable, que l'on voit ici en photo avec son épouse charmante, Roselyne. Nous aurons aussi une version de David Copperfield, version unique bien sûr, où l'artiste s'autocoupe en deux. Et puis, il ne faut pas oublier un duo qui a fait plier de rire des millions de spectateurs sur scène et à la télévision, les célèbres Scott et Muriel, que l'on voit régulièrement aussi au festival. Un numéro qui s'annonce comme terrifiant, horrible, insoutenable, jusqu'à ce qu'il y ait ce petit accident si bête et si drôle qui va tout faire basculer. Certains vont même aller plus loin, couper leur assistant ou leur assistante en deux, en quatre, en six, en huit, en douze, en vingt-quatre, en cinquante. Mais là, comme dans tous les arts, ce n'est pas la technique qui fait l'artiste, mais au contraire, c'est la recherche de l'artiste, sa créativité, son inventivité, qui feront de lui et de sa technique un véritable chef-d'œuvre. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada